Salut à tous, c'est Bord, on se retrouve cette semaine pour faire le bilan. Alors évidemment, je ne vais pas avoir beaucoup de screen à vous montrer comme prévu cette semaine, tout simplement parce qu'on a énormément formé, des choses pas forcément intéressantes à record. Au niveau des stuffs, j'ai réussi à finir ma panoplie sous bois, la hache à lamelles est passée 3 popos, donc je suis très content, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à m'acheter un gel à nopé APM pour un peu moins de 4 millions de camas, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis relativement pauvre. J'ai réussi à faire des jets très corrects sur mes items de manière générale, avec assez peu de runes, donc plutôt chanceux. Et je vais avoir besoin de votre avis pour la suite, et on va en discuter un peu plus tard. J'ai également fini de monter le piqûre, mais on va en reparler juste après. Il faut 640 donjons moroses pour le faire, et ça a été relativement rapide et en dedans relativement long. Donc j'ai deux modes actuellement, j'ai le mode un peu plus ennitrophe, avec beaucoup de prospection, 9 PA, 5 PM. Et j'ai un mode un petit peu plus, on va dire, team player, avec la cape fugue pour le 10 PA, et avec l'anneau rail qui me permet de désactiver les lignes de vue de la vulnérabilité feu. Alors au niveau des statistiques, en fonction du mode que je joue, si je joue quelque chose plus accès team, ou quelque chose, on va dire, prospection, j'ai une variation assez forte sur la sagesse et sur la chance, mais rien de bien méchant. Donc voilà le petit record de dernier mot rose, le 640ème. Alors pourquoi je trouve ça rapide et je trouve ça long ? Dans la mesure où je mets environ 3 minutes, on va dire tout inclus, pour faire le donjon, c'est un donjon qui se ferme très très bien, surtout en solo. Lorsque je vous avais parlé de l'astuce il y a deux semaines, les calices de Fécorce coûtaient 800 KM, et il y a de plus en plus de monde qui cherche à monter son piqûre, et donc forcément le prix des calices a augmenté énormément, puisqu'il a monté à 2000 KM unités, et je pense qu'il va continuer de monter. Donc forcément si vous voulez monter votre piqûre aujourd'hui, à 640 donjons x 2000 KM de calice, plus éventuellement le pain, vous voyez que vous êtes sur quelque chose d'extrêmement cher. On est sur quasiment 1,2 million rien qu'en calice. Pour la suite de l'aventure, j'ai besoin de votre aide. Actuellement je joue en collier Minotote, et je pense passer en crâle à mention, principalement pour gagner un tout petit peu de prospection, mais surtout pour gagner 2 PO. Donc ça ce serait le prochain investissement que j'aimerais faire sur le Pandawa, mais il n'y a rien de très dur. Ensuite j'aimerais également investir dans un parchetage Sagesse, Chance, et éventuellement Vita. Le problème c'est que tout ça, mis bout à bout, il y a quand même un coût qui est assez conséquent, et en plus de ça j'aimerais bien faire un Nano Roi V Exo PA pour m'affranchir de la Cap Fulgu, et pouvoir jouer en permanence avec la Cap 3-5, ou bien est-ce que je décide d'arrêter l'investissement massif sur ce Pandawa-là, et dans ces cas-là je ferais peut-être plus une 1 000 PVP. Sachant que tout ça est un peu compliqué, parce que la crâle à mention est en level 194, j'aimerais bien XP assez rapidement, donc plutôt Roi State Sagesse avec les parchemins, et en même temps j'aimerais bien finir de monter mon second piqûre, donc avoir un maximum de chance pour aller le plus vite possible dans les donjons, et dropper un maximum de ressources également pour rentabiliser un peu l'histoire. Donc je ne sais pas trop où je vais, comment je m'organise. Par ailleurs, donc voilà l'idée que j'avais sur le Panda PVP, c'était le Panda PVP que je jouais il y a 10 ans maintenant, c'est un Pandawa en fait qui est basé sur un système de POC, c'est-à-dire que c'est des petits dégâts, très récurrents, avec une énorme portée, plus 9 PO sur le stuff, et en fait vous voyez que le principal intérêt, c'est vraiment d'aller chercher l'adversaire à peu près partout où il se trouve sur la carte, avec Flask qui tape environ, on va dire une grosse centaine de dégâts en zone pour 2 PA, et le point enflammé, lui, tape du 100 à 130. Le tout a une dizaine de PO de range, ce qui est très correct. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucune idée de la méta PVP aujourd'hui, surtout aux alentours du niveau 105, j'imagine que c'est blindé d'Osamodas, donc c'est assez cancer. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur la méta PVP actuelle au niveau 105 si vous la connaissez, savoir si ce Pandawa-là est viable, et si ça vaut le coup que j'investisse massivement entre guillemets dedans. Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire une petite annonce. Sur le serveur neuf, la guilde Providence, donc ma guilde, souhaite ouvrir quelques places pour des joueurs motivés de niveau 150 environ, et les artisans sont toujours appréciés. Le recrutement se fera sur notre Discord avec notre meneur Asters, ne vous inquiétez pas, il ne mange pas, vous trouverez toutes les informations dans la description. Au niveau de la guilde, nous aimerons avoir un esprit de famille, dans le respect des uns et des autres, ainsi que des règles établies, en particulier concernant les percepteurs. Je vous laisse là-dessus, à bientôt, bye !